Allô, je m'appelle Rose. Aujourd'hui, je vous présente comment faire le latte macchato, une recette hyper simple à faire et parfaitement équilibrée. Le latte macchato, c'est une des recettes les plus populaires au monde et au Canada. J'ajouterais également que c'est une des plus belles recettes de café, avec les trois couches distinctes de lait chaud, de café et de mousse de lait. C'est tout simplement magnifique. Et là, ça peut avoir l'air un peu plus compliqué que ce lait vraiment, comme c'est si beau, mais c'est vraiment facile à préparer. Je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui avec le café Melodio de la gamme Nespresso Virtuoline parce que, comme la recette de latte macchato, le Melodio est connu pour son équilibre. Alors, vous allez avoir un café tout simplement délicieux. Pour réaliser la recette, vous allez avoir besoin d'une machine Nespresso Virtuoline, d'un mousseur à lait Aerochino. Vous allez avoir également besoin de lait 3,25% ou le lait alternatif de votre choix. Et vous allez avoir besoin, finalement, d'une capsule de café Melodio. La première étape, ça va être tout simplement de faire mousser notre lait. Alors, vous allez remplir le mousseur à Aerochino jusqu'à la première ligne. Et vous allez appuyer sur le bouton pour le faire mousser. Une fois que notre lait est moussé, on va simplement le verser dans un grand verre à recettes. Ensuite, on va attendre environ une minute que notre lait et notre mousse de lait se séparent. C'est ça qui va créer les étages un peu plus tard. On est déjà rendu à la dernière étape et non la moindre. On va faire couler notre café. Donc, on va insérer une capsule de café Melodio dans notre machine Virtuoline. Et on appuie sur le bouton pour une extraction parfaite. Le café Melodio est composé d'arabica provenant du Brésil et du Guatemala. Les grains sont moyennement torréfiés, donc ça fait ressortir les notes de céréales et une touche aromatique mielleuse. Voilà, comme par magie, notre café est prêt. Vous allez voir, c'est délicieux. Le lait fait vraiment ressortir les notes de caramel qu'il y a dans le café Melodio. Et également, ça crée une texture plus gourmande, plus veloutée. Donc, c'est un café qui est hyper réconfortant. J'espère que cette recette-là va vous plaire. Et on se voit bientôt pour une autre capsule.